A l'issue du Conseil des ministres du 23 novembre 2022, le gouvernement a décidé d'indemniser les propriétés terriens installées sur le site du campement pastoral de Gogounou. C'est pour joindre l'acte à la parole que le comité national MIST-MAEP-ANDF est descendu sur les lieux ce mercredi 7 décembre 2022. Cette descente vise à sonner la mobilisation sociale avec l'appui de toutes les forces communales afin que les occupants, une fois indemnisés, accompagnent le processus enclenché par le gouvernement à libérer les espaces. Yao Akpo est le directeur de l'élevage et vice-président du comité national de pilotage du projet de sédentarisation des éleveurs de Rumina. Il précise le bien fondé de la descente et parle des innovations liées à ce projet de sécurisation des terres et du campement pastoral de Gogounou. Dans les jours à venir, il est prévu d'ici la fin du mois de décembre de finaliser le processus pour que les ayants de droit soient quand même en possession de leur dû et également de mener les diligences nécessaires pour le lancement des travaux. Je dois préciser que l'une des innovations majeures du projet de sédentation des troupeaux de Rumina, c'est l'installation du campement pastoral pilote. Nous aurons assez d'innovations à mettre en place simplement parce que nous allons mettre à l'échelle tout ce qu'il y a comme initiative actuelle en matière de production de fourrage, que ce soit fourrage pluvial mais également sous irrigation. Nous allons pouvoir sortir de ce site de fourrage en toute saison. Mais l'autre également aspect qu'il faut souligner, c'est la production du lait qui va se faire suivant des intérêts précis pour que nous puissions avoir des produits labellisés qui sortiront de ce centre. C'est un système intégré. Alors le projet lui-même vise à rationaliser la gestion de l'espace pastoral. Donc nous allons démontrer à la face du monde qu'il est possible de pratiquer l'élevage des ruminants sur une superficie réduite et limitée ou stricte la mobilité du pédaille. C'est pour cela que le gouvernement a prévu des infrastructures sociocommunautaires, notamment la construction d'une école, mais également un centre de santé pour que tout ce que nous sommes en train de faire dans une approche intégrée soit mise en œuvre et surtout montrer que la chose est faisable, après quoi une mise à l'échelle au plan national sera réalisée. Le maire Siedoubari Tidjani se dit satisfait de la démarche vu les nombreux défis que ce site relèvera pour le bonheur des populations de sa commune. Il faut saluer les membres du comité qui sont avec nous parce que ça a permis quand même un temps soif de voir avec leurs propres yeux ce qui se fait depuis le début. Ils ont constaté combien de fois nos populations qui sont affectées par ce projet là se sentent quand même très contents par rapport à la décision prise par le gouvernement pour qu'il soit dédommagé. Vous avez constaté l'état de la voie que nous avons pris. Je pense que le gouvernement est en train de mettre beaucoup de choses au niveau de ce campement pilote et si nous ne pensons pas à la réflexion de la voie on aurait investi mais comment ressortir les produits pour qu'ils puissent être au niveau du chef de la commune nous aurons beaucoup de difficultés. Nous allons prier que le gouvernement puisse penser ou bien le projet puisse quand même penser comment nous aider à réflexionner cette voie. Pour le président de l'association nationale des organisations professionnelles déleveurs de ruminants à nos pères c'est la concrétisation d'un vœu longtemps émis qui vient ainsi d'être acté. Il décerne du coup un satisfait au chef de l'état et à tous les responsables du projet en charge des travaux. C'est une joie parce que pour nous c'était quelque chose où les gens étaient vraiment dans l'embarras parce qu'on leur disait qu'on va les indemniser mais personne n'a pensé à ça que c'est est-ce que ça devait être une vérité parce que vous avez vu on est dans une maison il a mis combien d'années pour faire ces chambres là et on lui dit de quitter s'il doit quitter et qu'on ne s'occupe pas de lui il devient vraiment malheureux donc quand nous avons appris cela au conseil des ministres je pense que d'abord les éleveurs et l'organisation même que c'est vraiment une bonne chose et que ce patron pense beaucoup aux éleveurs parce que d'abord nous avons ressenti depuis qu'il est arrivé au gouvernement c'est quelqu'un qui a voulu quand même relancer l'élevage et en relançant aujourd'hui l'élevage ce que le président de la république est en train de faire surtout cette sédentarisation et la mise en place de ces parcelles et faire vraiment un village pilote les éleveurs ça a été une joie pour tous les éleveurs parce que dispersés nous ne sommes pas forts dispersés on ne peut pas bénéficier de tout ce que le gouvernement offre aux autres les éleveurs sont fiers et je pense cette sédentarisation ça va nous aider aussi à diminuer beaucoup de tracas et pourquoi je le dis parce que vous savez si on est sédentarisé les transmets ne viendront plus parce que nous même on est sur place depuis plus venir nous perturber là on est et aujourd'hui on a compris que avec la sédentarisation nous devons tout faire pour travailler pour nos animaux comme nous avons vu ailleurs le leveur il produit ce que ces animaux mangent l'agriculteur agriculteur j'ai produit ce que les humains vont manger et ça se complète je vois mon bœuf je vais acheter et les céréales chez les autres l'autre vend ses céréales il vient acheter les bœufs sur moi ou tu es donc voilà quelque chose que nous avons ressenti et je voulais dire passer par ici pour vous dire que et l'interdiction de l'attention ça a été une joie pour les éleveurs je le dis et je répète encore nous voulons que avec ce projet qu'on puisse appuyer les femmes les femmes on les appuie parce que si nous allons produire le lait nous allons tout faire et qu'on n'appuie pas nos femmes à faire une bonne transformation de ce lait là je ne pense pas la réussite ce n'est pas seulement prendre un bœuf aller vendre et le bénéfice de l'animal c'est le lait et les bouts de vaches il faut rappeler qu'ils sont 96 occupants directement touchés par cette mesure d'indemnisation des propriétés terriens installés sur le site pastoral de dougoulaye situé dans l'arrondissement de zougou pantrocy des propriétés de vaches